Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 19 au 25. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le conseil du monde angélique pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs suivi de l'oracle de la triade, puis l'oracle coup de cœur et les rêves enchantés de le normand. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. On commencera dans un premier temps avec un tableau de 12 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour les difficultés suivies de 3 cartes pour l'évolution de la relation. Et on continuera ensuite avec un tableau, donc avec l'améthyste love sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général. Donc on y va, c'est parti pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 au 25. Allez, on y va, on commence, c'est parti. Alors on y va, quels sont les messages pour les béliers ascendants, lunaires, vénusiens, s'il vous plaît. Encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les béliers. 2 messages pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 au 25. Allez, encore un. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 19 au 25. Ok. Alors en dos, nous avons Eva de toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Ok. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Saches que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. La foi. Que crains-tu ? Tu es capable d'y arriver ? Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Et récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc voilà pour vos messages, les béliers. On va de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour avoir un peu vos énergies, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe. Donc pour vous, les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 au 25. On parle des obstacles, il y a des difficultés à passer. Alors, béliers, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 au 25 ? Ok. Il y a des difficultés. Vous avez du mal. Ok. Pour moi, il y a des difficultés concernant le travail. Vous avez du mal à vous projeter peut-être dans une relation parce qu'il y a d'abord le côté professionnel qui joue. Alors, on y va. C'est parti. Donc, on parle de rêve. Vous commencez à avoir des pensées beaucoup moins négatives, avoir des pensées un peu plus constructives. Et si on voit bien que par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, vous avez besoin de vous protéger finalement. Donc, pour moi, vous restez sur une relation plutôt charnelle. Vous ne voulez pas vous engager pour le moment parce que pour moi, il y a peut-être eu une rivalité. Il y a peut-être eu une infidélité. Donc, on pourrait également avoir un changement au niveau logement, donc peut-être un déménagement. Mais on parle aussi de choisir son destin, de sortir d'une zone de confort. Et pour moi, c'est ce qui amène aussi à le retour d'un homme dans votre vie. Et ça va être une opportunité pour vous de retrouver de la joie et du bonheur. Ok. Donc, on y va. C'est parti pour les béliers ascendants. On a encore la difficulté. Il y a une différence entre vous et votre autre. Donc, c'est compliqué pour vous. Donc, bélier ascendant, lunaire, Vénuseur pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Alors, pour vous les béliers, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et l'évolution. Ok. Alors, je vais... Excusez-moi pour le bruit. Je viens de taper sans faire exprès dans le micro. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le changement. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de revenir vers une personne. Vous avez envie qu'une personne revienne vers vous. On vous demande d'être patient ou d'être patiente et surtout de prendre le temps à ce changement. De prendre le temps d'acter des changements. De poser des actions pour attirer ce changement. Donc, on voit ici que par rapport au retour, il y a une forme de protection. Bien que le retour est actuellement en cours, il y a une forme de protection. Donc, soit sur vous, soit votre hôte. Mais dans tous les cas, pour moi, je pense que vous êtes un petit peu tous les deux dans une forme de protection. Alors, pour les difficultés, on parle des difficultés de communication. Donc, moi, j'ai une personne qui culpabilise, qui a du mal à communiquer avec vous parce que cette personne a la culpabilité. Je ne sais pas encore pourquoi, on va voir après. Mais cette personne porte une culpabilité. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à saisir les opportunités que vous lui donnez au niveau de la communication. Donc, on voit pour moi que cette personne est en train de travailler. Alors, pour moi, c'est une personne qui attend une bonne nouvelle au niveau du travail. Oui, c'est quelqu'un qui attend une bonne nouvelle au niveau du travail pour pouvoir trouver une stabilité, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va de plus ? Pour vous lébellier votre état d'esprit. Pour votre autre. Pour les difficultés. Oui, il y a une difficulté à la communication. Je pense qu'il faut trouver votre communication à vous, là. Ok. Alors, en dos, nous avons une évolution quand même. Alors, pour votre état d'esprit. Alors, on me parle d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui essaye de s'ouvrir à vous. Mais de façon un peu immature. C'est quelqu'un qui n'est pas encore mature, en tout cas qui est dans cette évolution-là. Mais qui n'arrive pas, en fait, par exemple, juste à vous envoyer un message de coucou, tu vas bien. Mais qui cherche toujours une façon un peu de vous aborder, de reprendre le contact. Donc, par rapport à votre autre. On reste un peu dans une zone de confort pour le moment, en version amicale. Amicale, charnelle. Donc, amitié ambiguë, sex-friends. Mais on vous dit bien qu'il y a une évolution. Les choses évoluent quand même. Vous n'allez pas rester dans cette zone de confort. Donc, pour moi, effectivement, vous voyez, on voit que, si je l'avais dit juste avant, la personne de votre cœur, pardon, vous a trahi. C'est quelqu'un qui culpabilise de vous avoir trahi. Donc, pour le moment, cette personne doit s'apaiser, doit être alignée avec lui-même ou avec elle-même pour pouvoir laisser la relation éclore. D'accord ? Pour laisser cette relation faire son chemin aussi. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous. On voit bien que la négativité s'estompe quand même au fur et à mesure de vos échanges, au fur et à mesure que la relation avance. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup moins de négativité. Donc, pour moi, il y a quand même une très belle évolution. Mais pour le moment, on ne se projette pas avec l'un ni avec l'autre. Parce que, pour moi, il y a encore des vérités, enfin des choses à faire et à dire pour mettre en vérité, entre guillemets, des situations qui ont été néfastes. Voilà, qui ont été néfastes. Donc, on voit quand même que c'est une relation qui est du passé, mais que c'est une relation encore qui est à venir. Donc, ce n'est pas une relation qui est terminée. On voit bien que sur le plan sentimental, ça va ressortir positif. Malgré une séparation et malgré une distance qui s'est installée, on voit en fait que cet échec vient plutôt des personnes qui entourent votre autre ou qui vous entourent. D'accord. Donc, il y a une espèce d'instabilité émotionnelle quand même chez votre autre. Peut-être même chez vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, c'est parti. On va aller voir pour vos énergies dominantes. Ah, merde. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, quelles sont les énergies dominantes ? S'il vous plaît, bélier ascendant. Lunaire, Vénus 1 pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants ? Lunaire et Vénusien pour la semaine du 19 au 25. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin sur les sacrifices. D'accord. On voit qu'il y a une période de sacrifice, une période de difficulté. Ça va être la fin d'ici quelques jours, quelques semaines. Et on vous dit bien que là, vous allez prendre de la hauteur. Il y a une élévation qui se fait sur le retour d'une personne. Et on vous dit bien ici qu'il y a un travail de purification. Les choses vont se purifier. Donc, pour le moment, la porte est fermée parce qu'il y a un besoin de se purifier. Mais on vous dit bien ici que vous allez avoir l'abondance, la richesse et que les choses vont s'officialiser pour vous et votre autre. Mais que pour le moment, il y a encore cette espèce de rivalité dans cette relation d'âme. Donc, pour moi, j'ai une personne qui essaye d'apprendre, qui essaye de comprendre, mais qui garde le silence. Et on vous dit bien qu'il y a quand même une naissance, une renaissance pour vous. Ok, donc on y va. C'est parti pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. On va aller voir tout ça. Alors, pour les béliers, votre état d'esprit. Pour l'état d'esprit de votre autre, donc de la personne de votre cœur. Pour les difficultés rencontrées. Et pour l'évolution. Ok. Alors, on a l'amour. Moi, j'ai une personne qui est en train d'apprendre, qui est en train d'apprendre à aimer, qui apprend également à recevoir de l'amour. On a quelqu'un vraiment là qui veut être aligné avec ce qu'il veut et ce qu'il dit. D'accord ? Donc, on a vraiment cette... Alors, c'est assez étrange, mais c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui est dans l'apprentissage. D'accord ? On voit qu'il y a eu des erreurs, mais c'est des erreurs qui étaient prévues pour justement que cette personne puisse aboutir à quelque chose. Pour aller dans l'accomplissement. Donc, c'est quelqu'un qui apprend à aimer et qui apprend à être aimé. Donc, effectivement, on a la purification de cette relation qui est nécessaire. On voit que c'est une relation qui est scellée, mais c'est nécessaire de purifier cette relation. Donc, de se purifier soi, que votre autre puisse se purifier également pour aller dans l'aboutissement. Donc, on voit bien ici qu'on se remet en question. On commence à prendre de la hauteur et c'est ce qui amène à la fusion, à la réunion. Et on voit le 13-13 qui s'était affiché au niveau des minutes. Alors, on continue par rapport à vous, votre état d'esprit, les béliers. Par rapport à la difficulté et par rapport à l'évolution de la relation. Et en dos, nous avons l'avancement, l'évolution. Il y a un avancement, il y a les choses qui commencent à se débloquer. Alors, pour votre autre... Non, pour vous. Alors, vous savez, pour moi, voilà, vous savez que vous êtes dans un lien, dans un lien particulier de flammes jumelles, dames jumelles. Et on voit effectivement qu'il y a un besoin, pour moi, d'apprendre. D'apprendre à aimer, d'apprendre à être aimé et surtout d'accepter. Il y a un travail d'acceptation, d'apprentissage et d'acceptation. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Pour votre autre, moi, j'ai une personne qui a beaucoup de mal à communiquer avec vous parce que c'est une personne qui a beaucoup de mal à s'apaiser, qui a vécu des épreuves, mais qui a beaucoup de mal à s'apaiser. Donc, on a une personne qui est un petit peu, peut-être impulsive ou maladroit au niveau de la communication. Alors, les difficultés, on parle de richesse. OK, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui... Cette personne a besoin d'une évolution financière, j'entends. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, va souvent garder le silence pour se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de sagesse. OK, donc, par rapport à la culpabilité, on voit ici, il y a une période de sacrifice. Cette personne... Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise d'avoir sacrifié votre relation, qui s'en veut énormément, qui regrette d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir pris des mauvaises directions. Donc, on a quand même l'avancement. Les choses évoluent à leur rythme, à leur façon. Mais on voit bien que c'est une relation qui est infinie. Vous avez juste besoin de trouver un équilibre. Et pour moi, pour trouver cet équilibre, on a aussi besoin de demander pardon ou d'accepter un pardon par rapport à des épreuves, peut-être même par rapport à une dépression, un burn-out ou une nuit noire de l'âme. Et on vous dit bien que par rapport à une adversité, à une rivalité, vos vœux, vos souhaits vont être entendus. Et on voit bien que c'est une fin de cycle pour vous et qu'il y a un retour pour officialiser une relation. Et c'est une relation d'âme. Une relation d'âme dans laquelle il y a une renaissance. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur. C'est parti. On y va. Allez, go ! Bélier sentimental ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 ? Alors, alors. Oh, on a encore la fin de cycle. On vous dit de vivre le moment présent, là. Oui, vivez le moment présent. Ne soyez pas dans le contrôle. On voit, encore une fois, que c'est une relation qui est scellée. C'est une relation qui va aboutir. Mais effectivement, il y a un travail de guérison, un travail de purification. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans une relation amitié-amoureuse parce qu'il y a encore des non-dits. Il y a des choses qu'on ne savoue pas. On parle de sentiments, qu'on garde de secrets, des pensées qu'on garde secrètes. Et pour moi, ça met en difficulté votre autre, en fait. Donc, c'est lui ou elle où elle va devoir mettre en lumière ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, on voit bien que les choses vont se réchauffer. On peut me parler aussi d'impulsivité. Mais on vous dit bien ici que ça va être dans votre intérêt. D'accord ? On vous dit que vous allez pouvoir trouver des solutions. Et concernant une triangulaire, on parle de surprise. On vous dit, il y a eu un travail de fait sur une énergie tierce. Et on voit que vous allez être surpris ou surprise puisque vous êtes dans une relation de flamme jumelle qui est en cours, pour moi, d'évolution. Ouais. C'est en cours d'évolution. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant. Oh ! Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Ok, allez, on y va. Donc, pour votre état d'esprit, les béliers. Pour l'état d'esprit de votre autre. Et pour l'évolution. Alors, on parle encore de surprise pour vous à venir et c'est une surprise qui va être dans votre intérêt. Donc, on vous dit, pour moi, de ne pas être dans la négativité parce que ce n'est pas très bon pour vous, la négativité. Donc, on voit qu'il y a du déplacement. Peut-être un voyage, peut-être un week-end. Mais c'est un déplacement qui va vous amener à un équilibre, à un nouveau départ. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui, au niveau de la santé, ne se sent pas très, très bien. On a une personne qui est dans la jalousie. Cette personne est jaloux ou jalouse. C'est quelqu'un qui a peur, pour moi, de vous perdre ou de vous avoir perdu. Donc, on voit bien que vous êtes en relation plâme-jumelle et c'est bien cette personne, donc un homme ici, qui a peur de se tromper de chemin et qui a peur de vous perdre, qui a peur de vous avoir perdu en prenant de mauvaises directions. Alors, pour les difficultés, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'illusions, beaucoup de mensonges. Et on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle ici, par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces difficultés. Il y a l'abondance qui arrive pour vous, malgré que ce soit inconstant encore pour le moment. Pour moi, on vous demande d'être toujours dans la bienveillance et dans la tendresse, d'accord ? Dans l'affection. Donc, on a une évolution sur le plan sentimental et on me donne un grand oui. Donc, c'est très, très positif parce que finalement, vous êtes sur une évolution très positive. Donc, les choses sont en cours, d'accord ? Et pour moi, vous allez créer votre petit cocon à vous, votre petite zone de confort, votre petit truc à vous finalement. Donc, pour le moment, vous avez cette impression de tourner en rond parce que vous avez un besoin de détachement. Donc, pour moi, il faut couper un petit peu énergétiquement, vous recentrer sur vous. Et pour moi, il y a quand même quelque chose là. Vous voyez, on vous demande de patienter parce qu'il y a bientôt quelque chose là sur la période de l'hiver, entre l'hiver et le printemps. Et pour moi, on me parle d'une progression. Progression à venir entre l'hiver et le printemps. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on va les voir vite fait avec les rêves enchantés de le normand. On va aller voir un peu dans quel état d'esprit votre hôte se trouve, du coup. Et ensuite, on ira voir avec la métiste. Allez, c'est parti. C'est parti. pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. OK. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. On va couper, on va couper avec une immaturité, on va couper avec de l'hypocrisie. On voit, on se rend compte finalement qu'on a été dans l'auto-sabotage, dans l'auto-destruction. Donc, pour votre hôte, on parle d'une personne qui a été agressive, qui a été violente ou violente avec vous. Pas forcément physiquement, plutôt mentalement dans les paroles, mais on vous dit que c'est une situation qui est passagère. Votre hôte est en train de s'ancrer dans la matière aussi. Donc, il y a un amour un peu plus romantique qui vient, un peu plus doux qui vient et on vous dit d'être patient ou patiente parce que pour moi, vous allez passer des moments cocooning avec votre hôte. Il va y avoir de la communication. Pour moi, vous attendez une communication par rapport à une tierce, mais c'est surtout que vous attendez une communication et c'est une communication qui arrive également pour renforcer le lien que vous avez. Ensuite, on parle de fidélité, de loyauté malgré des disputes, malgré des conflits. Pour moi, il y avait des conflits parce qu'il y avait des masques de portée. On n'était pas dans l'honnêteté, dans la sincérité. Donc, ouais, on n'a pas été honnête par rapport à une tierce, mais c'est passager. C'est une situation qui est passagère. Ouais, votre hôte a besoin de couper, justement, avec ces personnes négatives et on vous dit qu'il y a un imprévu. OK, votre souhait va être réalisé. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous avec beaucoup de difficultés. Cette personne ne sait pas comment revenir vers vous. OK, OK. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. pour les béliers ascendants, le nerf venusien pour la semaine du 19 au 25. OK. C'est parti. L'inconvénient avec ce jeu, c'est qu'il y a tellement de cartes que je n'ai pas assez de place. Allez, donc, on y va. C'est parti pour les béliers ascendants lunaire venusien pour la semaine du 19 au 25. Alors, bon, on parle bien d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Il y a une période de crise. On vous dit bien que c'est une période de crise qui va être éphémère. c'est un besoin, c'est nécessaire pour sortir d'un schéma répétitif. Donc, on voit bien qu'on parle de vous, les béliers. On parle aussi des taureaux et des gémeaux. Pour moi, il va y avoir effectivement un nouveau départ qui se fait. Il y a des sentiments, des émotions cachées qui perturbent votre autre ou qui vous perturbent vous. on vous dit ici de prendre votre indépendance, de vous détacher énergétiquement de votre autre parce qu'effectivement, pour moi, il y a eu peut-être une tierce personne avec qui ça a été éphémère par rapport à votre autre. D'accord ? Donc, il y a toujours l'attirance, l'attraction. Bon, pour moi, il y a eu effectivement une tierce personne qui a réveillé des blessures chez vous mais on vous dit qu'avec cette tierce, ça a été quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose qui a duré dans le temps. Votre autre, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets. On voit bien que les choses vont se réchauffer malgré tout, malgré que vous soyez en rupture et que le chose soit un peu froid, on vous dit que c'est une pause. Vous avez peut-être aussi besoin de faire une pause vous, dans votre vie pour pouvoir avancer sur vous. Donc, on voit bien que cette personne a essayé de ruser avec la tierce pour vous blesser et on voit que finalement, c'est lui ou c'est elle qui pour le moment est en période de difficulté. Donc, il y a effectivement un détachement à faire parce qu'on vous dit bien ici que ce n'est pas une rupture définitive, c'est une pause, que pour l'instant, les choses sont gelées parce qu'il y a vraiment besoin de lâcher prise. Cette personne a réveillé une blessure. C'est une blessure qui a été réveillée de façon impulsive. On voit que c'est quelqu'un qui a essayé de ruser mais qui aujourd'hui le regrette. D'accord ? C'est quelqu'un qui sent votre éloignement, même charnel. On peut également me parler d'une personne qui s'est éloignée de ce côté charnel parce que c'est quelque chose qu'il ou elle ne veut pas. Et on voit bien que cette transformation, enfin cette distance, cet éloignement que vous avez fait avec cette personne aura permis à cette personne de se transformer, de changer, d'évoluer. Donc, on vous dit que c'est un succès que les choses évoluent. Ça a effectivement réveillé un trauma de trahison mais ça va évoluer, ça va amener au changement. Donc, on me parle d'une femme qui a abusé ou qui a joué un petit peu des faiblesses de votre hôte ou de son physique à elle pour faire tomber votre hôte et on vous dit bien que c'était pour pousser votre hôte à un travail de guérison. Donc, on voit ici qu'il y a une transformation à faire avant une réconciliation. Donc, on vous dit de rester dans la bienveillance avec cette personne même si ça peut être compliqué après une trahison. J'entends. Mais il y a la réconciliation. Donc, on parle de vous, les mamans ou ceux qui ont le désir d'être mamans. On vous dit de rester fort ou de rester forte parce qu'il va y avoir des confidences. Pour moi, vous êtes arrivé à une fin de cycle. On vous dit qu'il y a toujours de la loyauté, de la fidélité, de l'ancrage. Moi, cette personne est ancrée à vous. C'est quelqu'un qui s'est ancré à vous. Donc, il y a un nouveau départ effectivement qui se fait parce que les sentiments sont réciproques. Donc, on peut avoir un réveil aussi des sentiments. On vous dit que pour l'instant, la relation est instable. Vous arrivez en fin de cycle et on vous dit qu'il y a le retour. Ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il y a cette fin de cycle qui doit arriver. et on vous dit de tourner la page pour moi sur tout ce qui a pu être négatif et de prendre de la hauteur. Donc, pour l'instant, votre hôte ne sait pas quel choix il ou elle va faire et il ou elle ne sait pas quel choix vous, vous pourriez faire en fait. Mais on voit qu'il va y avoir le bonheur quand même. Ce n'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a ? En dos, on a l'ego. Pour moi, cette personne a beaucoup de mal à laisser aller cet amour inconditionnel et durable. Son ego l'empêche de vivre cet amour inconditionnel et durable. On voit que pendant la période de l'hiver ou avec une personne capricorne vers le poisson, il va y avoir de la communication. Donc, il y a beaucoup de colère. Je ne sais pas si c'est chez vous ou votre hôte. Il y a beaucoup de colère, mais on voit que cette communication va quand même faire bouger les choses. Moi, j'ai une personne qui va quand même se libérer d'un trauma, qui va se libérer de l'abandon, de la peur d'être abandonnée parce que cette personne a peur que vous le ghostez pour une tierce. D'accord ? Ouais, c'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetez pour une tierce. Pas bon. Mais dans tous les cas, on a quand même la réconciliation et les sentiments réciproques qui reviennent. Donc, on a vraiment un retour amoureux et un retour sentimental qui est là avec une belle réconciliation et une belle prise de hauteur. Donc, voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous !